Bonjour, mon nom est Bruno Collet. Nous allons parler de l'agilité et de la gouvernance. La gouvernance consiste à être capable de mesurer la performance des investissements qui ont été consentis par les parties prenantes. Or, a priori, les pratiques agiles sont incompatibles avec les exigences de gouvernance. En effet, si on parle par exemple à des personnes au niveau exécutif dans les grandes compagnies, lorsqu'on parle de gouvernance, on parle de contrôle. Lorsqu'on parle de contrôle, les pratiques agiles semblent contre-intuitives. En effet, lorsqu'on est sous pression, par exemple, pour réduire les coûts, pour avoir plus de visibilité, pour changer ou réformer, on veut plus de contrôle, on ne veut certainement pas donner, par exemple, plus d'autonomie aux équipes. Or, il se fait que les pratiques d'agil peuvent aider à la gouvernance. Si on regarde succinctement les avantages et les désavantages de l'agilité par rapport à la gouvernance, le premier avantage qui vient à l'esprit, c'est la transparence. Transparence, ça veut dire qu'on a des métriques agiles qui sont proches de la réalité et qu'on peut remonter, qu'on peut publier quasiment en tout temps. On n'a pas de manipulation, on a très peu de transformation dans les métriques agiles. On a également un feedback fréquent, puisqu'on est en mode itératif. Par exemple, toutes les deux, trois semaines, quatre semaines, on va avoir un statut, encore une fois, très proche de la réalité qui va offrir des feedbacks fréquents, mais aussi des points d'ajustement, des points où on peut pivoter, parce que la gouvernance, ce n'est pas seulement d'avoir la visibilité, c'est aussi de pouvoir agir et influencer les projets. Le fait qu'on ait autant de points où on peut pivoter est un élément important pour la gouvernance. Et finalement, troisième point, et pas le moindre, le focus sur la valeur. De tous les indicateurs qui existent pour mesurer la performance d'investissement, je pense que la valeur livrée au client est le meilleur. En effet, il s'agit vraiment de ce que le client perçoit du résultat des investissements. Si on peut quantifier ça, comme on le fait du côté agile, avec les pratiques agiles, je pense qu'on a une mesure très intéressante pour la gouvernance. Et c'est intéressant d'ailleurs de noter que les indicateurs traditionnels, de type financier, tels que retour sur investissement, sont souvent peu alignés avec ce que le client perçoit des livraisons de projets ou de solutions. Du côté des avantages, les pratiques agiles ne prescrivent aucune documentation. Il s'agit d'une philosophie, on transforme ça en pratique sur le terrain, mais dans l'ensemble, les exigences de gouvernance documentaires, puisqu'il s'agit de prouver ce qu'on fait, n'existent pas en agile. Pas en standard en tout cas. Deuxièmement, le manque d'intégration avec les indicateurs de gestion traditionnels. Ce n'est pas parce que certains projets sont faits en agile que subitement, les indicateurs traditionnels vont disparaître. D'ailleurs, ce n'est pas le but. Je pense que beaucoup sont pertinents. Ce qu'il faut faire, c'est arrimer l'agilité avec ça. Notamment, on doit avoir des indicateurs de performance standardisés. On va avoir différents projets, avec différentes approches, différentes méthodologies. Il faut pouvoir les comparer, les agréger, par exemple, au niveau des programmes et des portefeuilles. Il faut pouvoir faire ça sans interférer avec la manière dont ces projets fonctionnent en interne. Ce n'est pas, évidemment, aux membres des équipes des projets agiles, par exemple, de se poser la question sur comment est-ce qu'on va traduire ce qu'ils sont en train de faire avec des indicateurs de gestion à plus haut niveau. Donc, il faut être capable d'avoir une seule version de la vérité. Et par rapport à ça, il y a un problème potentiel qui apparaît, c'est la notion de valeur livrée. C'est à la fois une force d'agile et une particularité qui fait que ce n'est pas forcément facile de rendre ça compatible avec les autres méthodologies, notamment la notion de contenu, scope en anglais. Les mesures de progrès dans les projets, du traditionnel, sont le scope livré, alors que du côté agile, c'est la valeur livrée. On aurait tendance de les amalgamer, ce serait peut-être une mauvaise idée, mais jusqu'à présent, je n'en ai pas de meilleur. La coordination des projets. Les projets sont interdépendants. On ne veut pas gérer les dépendances au sein des projets. On ne veut pas que la manière de gérer les projets influence les autres projets. Ça veut dire qu'il faut ramener cette notion d'interdépendance à un niveau supérieur, au-dessus des projets. Et ce qui se prête le lieu à ça, c'est la gestion de portefeuille ou la gestion de programmes. Et de gérer les dépendances, par exemple, par un registre centralisé et standardisé, qui peut contenir les dépendances de tout type, telles que sur les ressources ou sur les livrables. Et finalement, la conformité aux normes. Qui norme dit audit, par exemple ? Alors, ça peut être des normes internes, peut-être des normes de certification, comme par exemple une certification ISO. Ça peut être des normes imposées par des institutions ou des gouvernements. Quoi qu'il en soit, si l'on tient compte exclusivement du client pour guider le projet, les normes ne vont pas être prises en compte et on ne sera pas conforme. Pourquoi ? Parce que, du point de vue strictement interne au projet et du client, le travail à faire pour respecter les normes, pour être conforme aux normes et standards, ce travail n'a pas de valeur. Or, hors projet, c'est très important d'être conforme par rapport à ces normes. Ce n'est pas à nous, en tant que gestionnaire de projet ou gestionnaire, de décider de ne pas être conforme aux normes. On n'a pas la main là-dessus. C'est considéré comme une contrainte dans le projet. Le cadre documentaire minimal est la réponse première par rapport à ça, car dans les normes, on peut être audité, par exemple, et peut-être qu'on fait les choses bien, mais ce qui est important, c'est de prouver qu'on fait les choses bien. Donc, il faut des preuves et des évidences. Pour cela, l'idéal, c'est d'avoir une documentation minimale qui est imposée à tous les projets, quelle que soit leur approche. Les personnes qui vont rédiger ces documentations, et le moment où elles seront rédigées, va varier. Par exemple, dans les projets qui seront gérés de manière agile, ce qui va se passer, c'est que beaucoup de documents vont être rédigés progressivement, alors que, du côté traditionnel, ils vont être rédigés en entrée de jeu, en début de cycle. Et la même chose pour les points de contrôle obligatoires. Voilà, j'espère que ce portrait haut niveau de cette problématique vous aura été utile. C'est un sujet qui me tient à cœur, que je suis en train d'examiner et de mettre en pratique. Je suis moi-même conseiller en management, notamment en agilité organisationnelle, dans des grandes compagnies, à la fois en Belgique et au Québec. Alors, je serai très content d'avoir vos commentaires, votre feedback par rapport à ça. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup.